Les graffitiers et les taxes sont un problème important à Sherbrooke. En plus de détériorer l'environnement et de nuire aux sentiments de sécurité de la population, ils coûtent 100 000 $ à la ville annuellement pour les nettoyer. Un comité dont le mandat est d'analyser la situation est donc né. On a un territoire qui est très très vaste, donc il y a des choses, des gestes qu'il faut faire d'abord dans un premier temps pour être capable justement de cerner la problématique et d'y avoir les bonnes interventions. Un graffiti peut être une forme d'art s'il est fait dans la légalité. Une collaboration entre différents partenaires se fera afin de trouver des sites où les graffiteurs pourraient pratiquer leur art sans gêne. Par exemple, ça c'est un tag. Toutefois pour Mme L'Espérance, il s'agit d'une toute autre histoire pour les tags qui eux sont inadmissibles. C'est un geste illégal en tout temps. C'est une signature, c'est un gribouillis pour marquer un territoire. Alors, on veut vraiment faire une différence dans la tête des gens parce que les gens appellent tout ce qui est graffiti, ils appellent tout ça des tags. Le message du comité est clair. Oui aux œuvres d'art, non au vandalisme. Comme plusieurs endroits seront alloués aux artistes, les intervenants seront plus sévères et des inspecteurs se joindront aux forces policières pour surveiller ce type de méfaits punissables par la loi. Parce qu'on a des murales à Sherbrooke qu'on veut faire durer 20-25 ans. Et pourquoi ça ne pourrait pas être un moment donné des jeunes qui pourraient travailler avec leur technique à eux. Natacha Lavigne pour EstriePlus.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !